Le découvert bancaire. Beaucoup d'entre nous ont déjà été à découvert pour faire face à des dépenses imprévues, pour joindre les deux vous, ou même sans le choisir. Mais savez-vous comment fonctionne le découvert bancaire ? À quel taux il est accordé ? Jusqu'à quelle proportion du salaire il est autorisé ? On vous explique tout. Tout d'abord, le découvert bancaire est un crédit mis immédiatement à la disposition du client. Il n'est pas systématiquement accordé à l'ouverture d'un compte bancaire, mais il est proposé et le client a le libre choix de l'intérêt au PAC auquel il souscrit ou non. Maintenant, si le découvert n'est pas intégré dans le PAC et le client souhaite y avoir recours, il n'a qu'à adresser une autorisation formelle à sa banque. Généralement, le montant accordé va jusqu'à 60% du salaire. Évidemment, ce crédit n'est pas gratuit. Il est assorti d'un taux d'intérêt de 12% en moyenne. Mais comme tout est négociable avec la banque, le taux l'est aussi, tout comme le plafond du montant qu'elle accorde. Les intérêts et frais liés au découvert ne sont pas calculés à fréquence mensuelle comme c'est le cas des autres crédits. Ils sont généralement calculés trimestriellement en fonction du nombre de jours pendant lesquels le client a utilisé ce découvert. Et naturellement, il est prélevé du revenu viré sur le compte du client le mois suivant. À chaque découvert accordé, le montant est directement prélevé des revenus du mois d'après. Attention, évitez de tomber dans ce cercle vicieux. Il se peut qu'une personne soit à découvert sans l'avoir forcément choisie. Dans le cas, par exemple, où la traite d'une maison ou d'une voiture est prélevée du compte avant que le client n'ait reçu le salaire ou le revenu pour couvrir cette mensualité. Pas d'exception pour la banque. Un découvert, c'est un découvert. Le client sera taxé et il devra payer. Et entre nous, c'est mieux que de tomber en impayé et que la banque applique des pénalités de retard, etc. Faites attention à vos comptes, votre argent et capital. Sous-titrage Société Radio-Canada